Alors nous, on va continuer notre série dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Je vous invite à tourner au chapitre 1. On est en train d'étudier la prière que Paul fait pour les Éphésiens. Il a commencé en rendant des actions de grâce pour eux, puis tout de suite il va dans l'intercession. Ce qu'il demande à Dieu, vraiment, c'est que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation. Il parle des croyants. Dieu doit leur faire comprendre certaines choses absolument et c'est Dieu qui le fait comprendre en leur donnant cette capacité de comprendre un esprit de sagesse et de révélation. Il dit en d'autres mots aussi que Dieu illumine les yeux du cœur. Vous savez qu'on a des yeux dans le visage, il y a des yeux au cœur aussi spirituellement qui nous permettent de saisir, de voir les choses de Dieu. Et donc, il prie que Dieu illumine les yeux de leur cœur au verset 18. Puis, on était rendu au verset 19. Ils ont besoin d'être illuminés. De quoi? Pour connaître, et je lis verset 19. Il l'a déployé en Christ en ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef, littéralement au-dessus de toute chose. Il l'a donné pour chef au-dessus de toute chose à l'Église qui est son corps. L'Église est aussi la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le titre du message, c'est la puissance de Dieu envers nous. Donc, Paul fait des requêtes. Ce qu'il prie, c'est que Dieu fasse comprendre les choses aux Éphésiens. Et parmi ces choses-là, ils ont besoin vraiment de comprendre quelle est la puissance de Dieu, effective, agissante, présentement en eux. Les gens vivaient sûrement, à l'époque, Fès, des difficultés, toutes sortes de problèmes. Il y avait différents besoins. Il y avait besoin de prière. Mais c'est spécial. Paul, quand il prie pour eux, il dit, « Ah, il y a une chose. » Il y a une chose que vous devez absolument comprendre. Ce qui est central de prier pour vous, là, c'est qu'il y a quelque chose dans votre cerveau qui doit être éclairé par Dieu que vous devez absolument comprendre. Mais vous devez comprendre quelle est la grande puissance de Dieu agissante actuellement envers vous. C'est essentiel. C'est nécessaire. Oui, toutes les autres choses sont importantes. On doit prier pour toutes sortes de besoins, présenter nos besoins à Dieu absolument. Mais ça, c'est essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans le texte concernant cette grande puissance de Dieu agissante envers nous? Premièrement, on apprend qu'elle est immense. Elle est immense, cette puissance. Je relis le verset 19. « Quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? » Les gens du monde, ce qu'on entend souvent, c'est qu'ils nous disent quelque chose qui ressemble à ceci. Ils vont nous dire, vous savez, vous avez en vous un grand potentiel, l'être humain. Si on pouvait juste développer ce potentiel qui est dormant en vous, humainement parlant, on pourrait atteindre des nouveaux sommets dans notre vie. C'est ça que vous avez besoin de découvrir. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, ce que vous avez besoin de découvrir, ce n'est pas votre potentiel en vous, vous-même, vos capacités humaines. C'est la puissance de Dieu agissant en vous. Il y a un monde entre les deux. C'est ça que vous avez besoin. Sa puissance. On parle ici de la puissance de Dieu, pas la puissance humaine, même pas la puissance du chrétien, comme ça on avait une puissance par nous-mêmes. Mais la puissance, juste ça, la puissance de Dieu, ben là on touche à quelque chose qui est immense. Elle est immense. Les mots ici sont chargés. C'est comme si l'apôtre Paul, pour nous faire comprendre l'ampleur de cette puissance-là, il empile les mots, les expressions, les uns, les unes sur les autres, pour nous montrer l'ampleur, la grosseur de tout cela. Il emploie deux superlatifs. C'est peut-être moins évident en français, mais dans l'original, c'est méga. Il veut qu'on comprenne la méga, l'infini, il est traduit par infini, la grandeur de sa puissance. C'est la méga puissance de Dieu. Puis, il y a un autre mot qui emploie hyper. C'est hyper qui exprime quelque chose d'hyper gros, comme on l'emploie souvent. Il emploie quatre synonymes dans le texte. Il aurait pu dire, je veux que vous compreniez quelle est la puissance de Dieu, mais quelle est l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il y a quatre mots qui empilent les uns sur les autres pour nous donner une idée de sa grosseur. Puis, même le mot est répété parce qu'au verset 20, quand il dit « il l'a déployé en Christ », le mot « déployé », c'est un des mots, mais là, il est changé en verbe. J'ai essayé de trouver un verbe en français par lequel on pourrait traduire cela, parce que « déployé », il n'y a pas nécessairement en français l'idée de puissance. Mais, je n'en ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé de verbe en français, mais c'est comme, on pourrait le traduire, « il l'a manifesté puissamment en Jésus ». Vous savez, vous vous attendez que les prédicateurs, quand ils nous parlent, qu'on entend ce genre de mots-là, « Dieu est puissant », « il est le tout-puissant », « sa puissance est infinie », c'est un langage qu'on entend constamment. Ok? Mais, jusqu'à quel point c'est saisi? Puis, c'est quelque chose au quotidien qui fait la différence dans notre vie. Parce que même les démons croient certaines choses de l'Écriture, comprennent intellectuellement certaines choses de l'Écriture. Alors, quand vous avez vu le titre, ce matin, que Dieu, on va parler de la grandeur de sa puissance, on dit, ben oui, on est tous d'accord avec ça. Maintenant, pour le saisir, il faut être éclairé par Dieu. Humainement parlant, c'est un concept, on entend ces choses-là, on en a une certaine compréhension, mais Paul dit comme chrétien, là, il faut être éclairé. Il faut qu'on saisisse davantage, ça va faire la différence dans notre vie. Au verset 17, il dit, « Je prie que vous grandissiez dans la connaissance de Dieu. » Donc, qu'il illumine les yeux de votre cœur ou qu'il vous donne un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance, dans la connaissance de Dieu. Vous savez, c'est notre problème majeur. On connaît peu Dieu. Et si on pouvait connaître Dieu mieux, ça ferait toute la différence. Pourquoi on s'inquiète? Parce qu'on saisit mal le soin de Dieu envers nous. Si on savait que le Dieu Tout-Puissant, il a promis qu'il va prendre soin de nous, il est le bon berger, je ne manquerai de rien, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pourquoi on s'inquiéterait? La réalité, il l'a promis, il va le faire, mais parce qu'on connaît peu Dieu ou il y a des choses qu'on n'a pas encore saisies, on s'inquiète. L'inquiétude nous montre qu'il manque de connaissance de Dieu. Il faut qu'on grandisse à ce niveau-là. Pourquoi on traîne de la culpabilité? Traîner de la culpabilité longtemps. Pourquoi? Parce qu'on saisit mal le pardon, la grâce de Dieu. Son sacrifice, le sacrifice qu'il a offert, sa miséricorde. On le saisit mal et ça fait en sorte qu'on traîne des poids et Dieu dit, pauvre toi, c'est tout réglé, tu traînes ça inutilement. Je l'ai réglé cette affaire-là. C'est une question de connaître notre Dieu. Pourquoi on se sent indigne? Il me semble que Dieu me regarde, est-ce qu'il me regarde si favorablement que cela? Pourquoi on a ce sentiment-là? Parce qu'on saisit mal l'amour de Dieu. On saisit mal l'alliance de Dieu. Il fait des promesses, une alliance, jamais il ne va le transgresser. Pourquoi on se venge? Pourquoi on se venge quand quelqu'un nous fait du mal? Parce qu'on saisit mal la justice de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Je n'ai pas besoin de m'occuper de ça, ça me regarde. Même pas, puis je ne veux même pas m'en mêler parce que moi je ne veux pas faire face à Dieu dans cette dimension-là. Pourquoi on pratique notre justice devant les hommes? Même parce qu'on ne croit pas que Dieu est omniprésent tant que ça ou qu'on ne le saisit pas tant que ça. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est à lui que je ne rends compte pas aux autres, n'importe ce qu'ils disent. Maintenant j'en viens au point qu'on traite. Qu'est-ce que ça a comme conséquence le fait qu'on saisit mal, peu, que Dieu est tout-puissant, sa toute-puissance agissante envers nous? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Bien, c'est pour ça qu'on est épuisé. C'est pour ça qu'on est découragé des fois. Parce qu'on se retrouve devant quelque chose, là, puis c'est gros, puis on est tellement habitué de compter sur nos propres ressources à nous. Plus on vieillit, on se rend compte que nos ressources, là, sont limitées, puis en plus les ressources diminuent, pas vrai? Et donc, quand on arrive avec de quoi de gros, puis on regarde à nos... Bien là, on se décourage, on se dit, j'y arriverai pas. Je suis pas capable. Découragement. On l'essaye, on est épuisé. Manque d'assurance, parce qu'on se dit, regarde, il faut que je fasse ça, mais ça marchera pas. Donc, on ne croit pas que ça va réussir et on a constamment un poids. C'est comme si le matin, là, on me demandait, il faut que je bâtisse une maison. Et je n'ai aucune capacité manuelle pour la bâtir, puis en plus, je n'ai aucune ressource. Et quel sentiment j'aurais? Bien, je suis dépassé, là. Et si on a régulièrement le sentiment d'être dépassé, que ça ne marchera pas, découragé, épuisé, on a besoin d'être rafraîchi dans la puissance de Dieu, de comprendre quelle est cette puissance agissante en nous, comme il est mentionné dans le texte. Sinon, on est obligé de se contenter du minimum. On se contente souvent du minimum parce qu'on dit, c'est tout ce que je peux accomplir, puis on se contente de ça. C'est-à-dire, voici ce que Dieu peut faire. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, les douze esprits, ils vont visiter le pays premier, ils reviennent. Il y en a deux qui disent, il y a quand même un défi là-bas, c'est gros, c'est fortifié, il y a des géants, et puis, donc, c'est big. Mais, le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Allons-y, let's go. Mais il y en a dix qui disent, en voyant les mêmes obstacles, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Retournons en Égypte. Avec la force qu'on a, tout ce qu'on peut se permettre, là, c'est d'être des esclaves. Retournons en Égypte. On va se faire maltraiter, mais au moins, on va avoir de quoi à manger. Avec ce qu'on a comme capacité, c'est tout ce qu'on peut s'offrir. Bien, souvent, les chrétiens, là, on se contente du minimum de ce qu'on peut s'offrir avec ce qu'on a comme capacité. Pas vrai? Et donc, d'où l'importance. Ça me touche, moi, de voir que Paul dit, c'est ce que j'ai besoin, c'est ce qu'on a besoin de prier, les uns pour les autres, c'est, Seigneur, éclaire-nous, montre-nous ta puissance. Monte-nous ta puissance. Pour qu'on puisse atteindre des sommets. Par toi, pas par notre force, par toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On le chante, c'est-tu vrai? On le croit-tu? La prochaine fois que vous dites, je ne peux pas. Bien, vous avez raison, vous ne pouvez pas par vous-même. Mais je puis tout par celui qui me fortifie, la Béblédie. Donc, cette puissance, elle est immense. Deux, elle est déployée en Christ. Elle est déployée en Christ. Tout de suite, après avoir dit, après avoir parlé de sa puissance, verset 20, il dit, il l'a déployée. Comme je vous ai dit, on peut le traduire par, il l'a manifestée puissamment. Sa puissance, il l'a manifestée puissamment. Il y a plein de répétitions, là. OK? En Jésus. Paul leur parle de la puissance de Dieu. Puis là, il se dit, bon, quelle illustration, exemple, je pourrais donner pour qu'ils comprennent à quel point cette puissance-là, agissante en eux, elle est grande, elle est immense. Il aurait pu parler de phénomènes naturels des ouragans. On entend parler ces temps-ci, puis dire, vous ne voyez pas la puissance de Dieu là-dedans? Mais ce n'est pas assez. Il aurait pu parler de la création, revenir au moment où Dieu a tout créé, puis dire, cette puissance-là, agissante en vous, là, pensez que c'est la même puissance que Dieu a utilisée pour créer le monde à partir de rien, puis le maintenir. Il aurait eu raison, mais il dit, non, ce n'est pas assez. Il y a plus que ça. Il aurait pu parler de la sortie d'Égypte. C'est ce que je suis en train de lire dans mes temps personnels. Je relis l'Exode, puis j'aime toujours, moi, relire la sortie d'Égypte, les displets, puis... Quelle puissance! Wow! De sortir un peuple esclave, puis de l'amener dans un pays et de détruire des armées ennemies, tout ça. Quelle puissance! Il aurait pu leur parler de ça. Ce n'est pas ça qu'il choisit. Ce n'est pas assez. Il aurait pu parler des miracles de l'Ancien Testament. Élisée, Élie, qui ont fait des choses extraordinaires. Il aurait pu parler des miracles de Jésus, des apôtres du Nouveau Testament. Ce n'est pas ça. L'illustration des illustrations, la manifestation de la puissance de Dieu, c'est Jésus. Que Dieu a ressuscité d'entre les morts, qu'il a assis à sa droite dans les lieux célestes, sous les pieds duquel il a mis toutes choses, puis qu'il a donné à l'Église. Ça, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Et quand il parle d'abord de résurrection, il ne faut pas juste parler d'une espèce de résurrection physique. Parce que ça en fait partie. Mais il aurait pu parler de la résurrection de Lazare. Il dit, voulez-vous vous donner une bonne illustration de la puissance de Dieu? Il y a un gars qui était dans un tombeau. Il décomposait. Il sentait déjà. Et une parole. Ce gars-là a ressuscité et il est sorti. Donc, la résurrection physique. Il aurait pu parler de Jésus, dire la résurrection physique, où Jésus, après avoir été battu, fouetté, après avoir eu une couronne d'épines, après avoir subi une agonie longue, sur la croix, la pire, des morts souffrantes de l'époque. Jésus est mort, puis Dieu l'a ressuscité physiquement. C'est déjà big. Mais l'accent, c'est, il y a toute une dimension spirituelle à la résurrection de Jésus, d'entre les morts. Donc, il l'a ressuscité et fait asseoir spirituellement au-dessus de toute chose. Vous comprenez ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de vous dire, si je prenais la puissance de Dieu qui est en vous maintenant, puis je l'appliquais à Jésus, ça ferait en sorte qu'il ressuscite, puis il devient au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité. Il met toute chose sous ses pieds. Il règne sur tout. Il remplit tout en tous. C'est cette puissance-là qui est en vous. On l'apprend, on l'applique à Jésus, puis ça donne ce que l'Écriture nous dit de Jésus. Mais en fait, l'Écriture inverse les choses. C'est que cette puissance qui a été manifestée en Jésus, à cause qu'elle a été manifestée à Jésus, qui a vaincu le diable, la triade, le diable, le péché, puis la mort, qui a vaincu tout ça, puis que tout ça lui est maintenant assujetti, puis que vous appartenez à Jésus, bien, vous aussi, vous avez cette puissance-là de Jésus, de son esprit en vous. En fait, c'est l'inverse dans l'Écriture. L'illustration, ce n'est pas cette puissance-là qui commence en nous, mais elle commence en Jésus, puis ensuite, elle vient, nous est offerte, et là pour nous. Ça m'amène au point numéro trois, et je vais plus insister là-dessus. Cette puissance-là, elle est actuellement agissante en nous. Verset 19, regardez bien le petit mot. « Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. » Et je vous cite aussi, Éphésiens 3.20, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui quoi? Qui agit en nous. » Suivez-moi bien, OK? L'apôtre Paul n'est pas en train de prier, puis en disant, regardez, il y a une puissance qui est disponible, puis votre défi, là, c'est d'aller saisir cette puissance-là, de vous accaparer de cette puissance-là. C'est pour ça qu'il dit. Il dit, la puissance, elle est déjà en vous, active. Ce que je prie, c'est que vous puissiez comprendre ça. Comprendre, saisir que cette puissance-là, elle est actuellement agissante en vous. Il y a un monde entre les deux. C'est à peu près comme si vous êtes au bord d'une rivière. Il y a des courants, il y a épais d'eau, c'est large, vous devez la traverser. Et là, vous vous posez la question, comment je vais m'y prendre? Il faut regarder un petit peu autour de vous, c'est quoi qui est disponible? Oh, il y a un bateau qui est là. Donc, je vais aller, puis je vais me saisir, utiliser une puissance disponible à côté. Et donc, vous embarquez sur le bateau, vous traversez, etc. Il ne dit pas, il faut que vous alliez vous chercher une puissance. Il dit, vous êtes déjà sur le bateau, arrêtez de vous inquiéter. Vous êtes déjà en train de traverser. N'ayez pas peur de les marées, des requins qui sont là ou quoi que ce soit. Arrêtez. Vous êtes sur le bateau, puis il y a déjà une puissance qui vous amène en quelque part. Mais si vous pouvez juste le réaliser. Elle est déjà agissante, effective, efficace. Elle n'est pas juste disponible. Il ne dit pas pour que vous puissiez comprendre quelle est la force disponible. Elle est agissante, déjà. On est déjà dans un espèce d'élan. C'est Dieu qui nous a pris en charge en Jésus, puissamment, puis qui nous amène en quelque part, qui fait son œuvre en nous. D'ailleurs, vous remarquez, après Ephésiens 1, il y a Ephésiens 2. Il y a un lien entre les deux. Jésus était mort, Dieu l'a ressuscité, puis il l'a fait asseoir dans les lieux célestes, à sa droite, au-dessus de tout. Qu'est-ce que nous disait Ephésiens 2? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a ressuscité avec Christ. On va voir ça dans les prochaines semaines. Et il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Christ a vaincu. Bien, on a vaincu en lui. Puis on expérimente la victoire parce que c'est la puissance de Christ qui est en nous. Alors, ce n'est pas juste de la théorie. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on contemple de loin. C'est la puissance dans laquelle il y a déjà des manifestations dans l'eau. On est ressuscité. Il y a une nouvelle vie en nous. On est déjà assis au-dessus de toute autorité, tout pouvoir avec Jésus, spirituellement. J'appelle ça la triste triade ennemie qui est là actuellement. Depuis que l'homme a péché au départ, il y a le diable. Le diable a emmené nos premiers parents à pécher. Donc, diable, péché. Et le péché entraîne la mort. Il y a cette triade-là avec laquelle l'homme naturel qui ne connaît pas Jésus est poigné. Le diable, c'est le prince de ce monde de ténèbres. C'est l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, chapitre 2. Et on est esclave. Il dit, c'est votre père. Jésus dit ça même aux juifs religieux. Et le péché, on ne peut pas le vaincre. Il est en nous. Il y a une puissance qui est là. Quand on veut faire le bien, le mal est attaché à nous. On est le péché. Et la mort qui est le dernier ennemi. Mais c'est intéressant parce que ce que le texte nous dit, c'est que Jésus a vaincu le péché, le diable, au-dessus de toute puissance. Il y a plein dans le texte. Vous avez remarqué, il y a encore là, Paul, il charge les mots, regardez, au verset 21. Donc, il l'a ressuscité, il l'a placé à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de, et là, il en met toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité. Et c'est des noms pour les démons, tout le monde angélique, satanique, dans les cieux, tout ça. Bien, Jésus est placé au-dessus d'eux. Toute dignité, tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. En étant Jésus, cette puissance nous donne la victoire sur le diable. Il nous donne la victoire sur le péché, et éventuellement sur la mort. Vous savez pourquoi que des fois, on a l'impression que Dieu n'est pas si puissant que ça dans notre vie? Moi, quand je regarde ça, je me dis, bon Dieu, est-ce qu'il est si puissant? J'ai comme l'impression que ce que j'aimerais, ce que j'appellerais la puissance, moi, c'est de revivre le temps des actes. Où je me lève le matin, trois, quatre miracles en prenant mon café. On a l'impression que c'est ça les actes des apôtres, où Dieu agit. Wow! C'est ça qu'on voudrait voir. Hein, pas vrai? Mais si nous réalisons le diable, la puissance qu'il a. J'ai l'impression qu'on n'est pas toujours conscient de ce monde de ténèbres, puis comment le diable veut notre peau. À un moment donné, il voulait la peau de Pierre, le diable, puis Jésus a dit, le diable veut vous cribler comme le froment, Pierre. Mais j'ai prié pour toi. Puis, il n'est pas conscient de tout ça, pas en tout, qu'il y a un combat dans le ciel, puis qu'il y a le diable qui veut sa peau, puis tout ça. Jésus dit, regarde, peut-être que tu n'en es pas conscient, il y a un combat qui est là, mais moi, je m'en occupe. Bien, c'est ça qui arrive avec nous. Mais plus on va être conscient de la puissance du diable, mais de la toute puissance de Jésus, ça fait la différence. Pourquoi des fois, on n'est pas si conscient de la puissance de Dieu? J'ai comme l'impression qu'on n'est pas si conscient non plus de la puissance du péché encore en nous. Comment le péché, il y a des racines, il y a des forces de péché qui sont là encore en nous, de l'orgueil, de vouloir à tout prix faire les choses par nous-mêmes, de façon indépendante de Dieu. On n'en est pas vraiment conscient. Mais plus on voit ça, Paul, dis-moi, il y a une chose que je veux découvrir, c'est la puissance de la résurrection de Jésus dans l'air. Quand tout à coup, je ne sais pas, quelqu'un calomnie de moi, ça me vient. Et là, j'en veux, je voudrais me défendre, je voudrais aller planter la personne, tout ça. Puis là, il y a l'Esprit de Dieu qui travaille dans mon cœur et qui dit, laisse faire. Mais toi, pourquoi ça te fait tant réagir? Toi, pourquoi ça t'atteint tant? T'as-tu peur que je ne sois pas au contrôle? T'as-tu peur que je ne sois pas juste? Tu, puis quoi? Bien, si ça t'atteint tant que ça, t'as de l'orgueil. Et donc, s'il y a quelque chose à travailler avant tout, laisse faire l'autre. Toi, dans ta vie, il y a quelque chose. Et tu dois mourir, remettre ça au pied de la croix. On ne peut revivre sans subir la mort. On chante dans un cantique. Moi, j'ai besoin de connaître la puissance de la résurrection de Jésus. Puis, la plus grande façon de l'expérimenter, c'est de faire mourir le péché restant en moi au quotidien. Ça, c'est notre combat à chacun. Mais, des fois, on est si peu conscient de notre péché qu'on est peu conscient de la puissance de Dieu. Mais quand tu embarques dans cette lutte-là, puis tu refuses, tu ne veux pas te laisser aller au péché, à ses tendances en nous, tout ça, puis tu cries à Dieu, ah, on expérimente la libération. On expérimente cette puissance-là. Moi, je n'en reviens pas, des fois, de Dieu. Je dis, comment ça se fait que j'ai la paix dans cette situation-là? Ah, il ne sait pas en moi. Moi, naturellement, je suis un guerrier, je suis un batailleur, je vais me défendre, je vais me... Puis, tu m'amènes là, Seigneur. C'est à toi la gloire, c'est toi qui fais ça. Mais je veux l'expérimenter, cette puissance-là. Et la mort, le dernier ennemi. Dieu a vaincu la mort. Ce qui était l'outil du diable, parce qu'Hébreu, il nous parle de celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le dernier outil que le diable utilise, là, c'est de dire à quelqu'un, par la mort, tu t'en vas, ça c'est à son plan, pour l'éternité loin de Dieu. Tu vis déjà une mort sur cette terre spirituelle, puis le jour où tu meurs, là, j'ai mon dernier mot. Ça, c'est le diable qu'il utilise, c'est son arme, puis tu t'en vas en enfer pour l'éternité. OK? Mais, par Jésus, qui a vaincu tout, qui a tout mis sous ses pieds, il a changé ça, et la mort est maintenant ce qui était notre ennemi, le dernier ennemi, est maintenant la porte d'entrée pour la bénédiction éternelle. Imaginez, il l'a assujetti, vaincu la mort, elle n'est même plus un ennemi pour nous. Elle n'est pas facile toujours, là, de le vivre sur nos derniers temps, sur cette terre. Mais, Dieu l'utilise, la contrôle, et c'est la porte d'entrée pour l'éternité, pour être avec lui. On posait la question, à un moment donné, à un homme qui avait un cancer sérieux, puis un chrétien, un chrétien infirme, et on lui a posé la question, est-ce que tu crois que Dieu va te guérir? Il dit, absolument. La seule chose, c'est que je ne sais pas si c'est avant ou après ma mort. Hein? La mort, c'est un détail. Hein? Mais, il a tout mis sous ses pieds. Jésus, et quand on regarde Éphésiens 1, les bénédictions qu'on a, la prière qui est en plein centre, et Éphésiens 2, il a un parallèle extraordinaire entre les deux, qui met l'accent sur ce que Dieu maintenant fait en nous, cette puissance-là. Tout cela, en Christ. Regardez le verset 23. Il dit, il a tout mis sous ses pieds à Jésus. Ça, c'est une prophétie, si je ne me trompe pas, c'est l'Op. 110, mais je peux me tromper. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême, à l'Église. Littéralement, il l'a donné pour tête de toute chose pour l'Église. Il l'a donné comme chef, autorité sur tout. Et alors que Jésus est dans cette position-là, tout ça, c'est pour l'Église. C'est comme ça que c'est présent. Il y a un jeu de mots, là. Il place tout sous ses pieds, les pieds, mais il est la tête, il est le chef de toute chose. Il n'est pas juste le chef de l'Église, Jésus. Il est le chef de tout. Il a contrôle sur tout. Mais ce qui est extra, c'est pour l'Église. La maladie, Jésus est au contrôle. Il va l'utiliser pour le bien. Les choses à nos yeux négatives, comme les choses à nos yeux qui sont positives. En fait, tout est positif parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus contrôle tout ça, puis il l'utilise pour l'Église. Regardez le monde, là. Paul dit, tout est à nous. Tout est à nous. Tout ce qui se produit, c'est sous l'autorité, la gouverne de Christ, pour l'Église. L'Église, c'est son bénéficiaire. Puis, il appelle l'Église le corps de Christ. C'est déjà riche parce que la tête donne au corps tout ce que le corps a besoin, dirige le corps. Mais en plus, elle est appelée, l'Église, la plénitude, au verset 23. Celle qui est pleine, remplie de celui qui remplit tout en tous. On pourrait passer beaucoup de temps. J'ai écouté un message extra sur juste le verset 23. Il remplit tout en tous. Et l'auteur disait, même le tous, ce n'est pas juste les croyants. C'est que même nos gouvernements qu'on a besoin pour donner une certaine stabilité, Dieu leur donne, même aux inconvertis, ce qu'ils ont besoin pour l'Église, pour donner à l'Église, pour accomplir son plan vers l'Église. Le tout qui est là, qui remplit tout en tous, c'est en fait Dieu contrôle et donne les ressources, les grâces communes à l'humanité pour l'Église. Je n'irai pas plus loin, mais ça m'a encouragé ce message-là. Dernier point, cette puissance de Dieu, elle est saisie uniquement par révélation. Il y a deux expressions qui sont employées au verset 17. Paul prie que Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Au verset 18, il prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la puissance, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec l'efficacité par la vertu de la force. La puissance de Dieu, et ça je dirais que c'est le point vraiment dans le texte central, la puissance de Dieu, si on veut la saisir, comprendre, ça ne s'acquiert pas par l'étude, ça ne s'acquiert pas par l'expérience, ça ne s'acquiert pas par l'intuition. Il y a des choses que par nature on vient au monde, on a une certaine connaissance de la justice et même l'observation. Vous savez, dans Romain 1, 18, il dit ceci, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, se voient comme à l'œil dans la création du monde, quand on considère ça dans ses ouvrages. » Ça veut dire que dans la création, on voit la puissance de Dieu. Donc, on devrait dire, l'homme, juste en observant, il devrait apprendre la puissance de Dieu. Mais Romain 1, 18, ce qu'il nous dit, c'est que les hommes ne reviennent pas cette révélation-là. « Alors, mais comment on peut faire? On va étudier. Comment on peut faire pour la saisir? » Ce n'est jamais l'homme qui prend l'initiative pour aller chercher et saisir la puissance de Dieu. C'est Dieu qui la révèle. Ça part d'en haut, ça descend, jamais d'en bas pour monter. C'est une révélation de Dieu. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez quelle est cette puissance-là. Donc, puis en fait, j'ouvre juste une petite parenthèse, toute la vie chrétienne est comme ça. Je prie pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui a perdu un enfant, qui s'est suicidé. Et je prie que Dieu donne une paix profonde. Quel sentiment on développe dans une situation comme cette culpabilité? Et c'est tellement clair pour moi que pour que la personne s'en sorte, il faut un miracle de Dieu. Une situation comme ça, c'est tragique, ça laisse des racines profondes, des plaies. Et c'est Dieu seul qui peut guérir, puis ça prend un miracle, une intervention. Entre vous et moi, qu'est-ce que dans la vie chrétienne, ça ne prend pas un miracle et une intervention de Dieu? Il n'y a rien. Rien d'autre. C'est juste Dieu qui, le peu qu'on peut progresser, comprendre des choses, être délivré, avoir des victoires, être efficace dans un ministère. C'est Dieu donné. C'est Dieu qui le donne. Alors, on dépend de Dieu. Et de comprendre la puissance, bien, ça vient aussi de Dieu. Alors, ça ne l'empêche pas qu'on peut étudier, méditer, regarder la nature, mais même comme chrétien, parce que là, il parle à des chrétiens. On pourrait dire, moi, comme chrétien, là, j'ai déjà, je n'ai pas quelques outils de plus que les autres, c'est suffisant, donc je vais y aller par moi-même. Paul dit les Éphésiens, même si vous êtes des bons chrétiens, tout ça, c'est Dieu qui doit illuminer vos cœurs. Il y a des yeux, là, là, c'est Dieu qui vous donne les lunettes, pour voir. Donc, nous devons réaliser que notre compréhension de sa puissance, que nous avons actuellement, est limitée, chacun de nous. Vous me suivez? Je répète, la compréhension que vous avez de la puissance de Dieu, elle est limitée. Il dit au chapitre 3, verset 20, il dit, quel est, bon, petit blanc, vous l'avez par cœur, vous autres, vous n'êtes pas en avant, ça fait que ça va mieux pour vous rappeler. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Pensez à la puissance de Dieu. Si on pouvait la mesurer, je ne sais pas, en watts, en joules, en chevaux vapeurs, je ne sais pas, là, jusqu'où vous pouvez aller pour la comprendre. Bien, c'est clair, on est tous coupables d'être plus bas que ce qu'il y a en réalité. Il agit infiniment au-delà de tout ce qu'on demande ou pense. Alors, si on part de là, on a tous besoin de grandir dans la compréhension de la puissance de Dieu. Nous devons voir l'importance de saisir cette puissance-là. C'est pas juste accessoire, c'est central à la vie chrétienne. On va revenir là-dessus. Mais si Paul prie ça pour les Éphésiens, bien, c'est parce que c'est essentiel. Nous devons comprendre qu'elle vient par révélation. Quatrièmement, nous devons la demander à Dieu. Paul prie que Dieu illumine le cœur, et ça va les amener à comprendre la puissance. Donc, il y a une chaîne. Prière, révélation et compréhension. Mais ça commence par la prière. On devrait régulièrement, en fait, chaque fois qu'on ouvre la parole, ça devrait être le cri de notre cœur. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois les merveilles de ta loi. Mon cœur, j'ai tellement d'obstacles qui m'empêchent. Je le sais ce que je suis comme humain, Seigneur. Mais s'il y a une chose, en tout cas, on devrait être rempli d'assurance parce que ça, c'est la volonté de Dieu. C'est écrit là. Alors, on peut lui demander, Seigneur, révèle. Alors que je viens m'asseoir, je viens écouter un message, révèle. Ouvre mes yeux, Seigneur. Alors que je lis, alors que je lis un livre, alors que je partage avec des frères, qu'on a des rencontres le mercredi, ouvre mes yeux, Seigneur. Et priez les uns pour les autres parce qu'ici, c'est une intercession de l'apôtre Paul. Et nous devons nous attendre à un miracle. Attendez-vous à des miracles de Dieu. Quand on a ces besoins-là, il y a des choses, je ne peux pas avancer un pas de plus, Seigneur, si tu ne viens pas me consoler, me faire comprendre de quoi de profond, je ne veux plus vivre ce poids-là. Aie pitié, Seigneur, ouvre mes yeux. Il ne demande que ça, qu'on lui demande. Et nous devons nous attacher à la parole alors qu'on fait tout ça. Parce que qu'est-ce que Paul fait? Il ne se contente pas de dire, je prie. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit. Puis en fait, c'est le point sur lequel il insiste le plus dans cette prière-là, c'est que sur la puissance de Dieu. Puis là, il les enseigne. Il leur dit, cette puissance-là, c'est elle qui a ressuscité Jésus, qui l'a fait asseoir, qui l'a donné la domination sur toute chose, puis qui l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il veut les alimenter dans leur réflexion. Et alors qu'on prie, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, je me mets aussi à l'action en me disant, je vais prendre les moyens de grâce, qui sont la parole, qui sont différentes choses. Alors que je fais ça, je m'attends, Seigneur, que tu parles. Mais je vais à la parole. Ce qui est merveilleux avec la parole, c'est qu'elle est une puissance. Il dit, c'est justement encore dans Romains, car l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas un code d'éthique, la Bible. Un code d'éthique, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous, puis par mes propres forces, ma détermination, mon effort, je vais tenter de pratiquer. La parole, à l'instant où tu l'entends, la reçois, en elle-même, elle est une puissance. Ce qu'elle te demande de faire, elle va le produire en toi. Ce n'est pas juste des principes qui sont là à l'extérieur. C'est une puissance. Donc, on se livre, on lit la parole en s'attendant à Dieu, et Dieu fait une œuvre merveilleuse dans nos vies. En conclusion, la connaissance de cette puissance est essentielle pour nous, frères et sœurs. Je vais vous donner simplement quelques raisons. Pour connaître Dieu, je mentionnais au départ que notre problème fondamental, c'est qu'on connaît mal Dieu ou peu Dieu. Et ce que ça fait, ça fait qu'on s'inquiète, puis on s'agite, puis on se sent coupable, puis on saisissait qui est Dieu. Mais le jour où on va comprendre mieux la puissance de Dieu, ce n'est pas juste un concept abstrait, c'est Dieu lui-même. On connaît Dieu en connaissant sa puissance et un aspect de sa personne. Deux, pour saisir la beauté du salut que Dieu nous a accordé. Le salut qu'on a, qui nous donne la victoire sur le diable, le péché et la mort, puis qui va un jour, il y a eu quelque chose à notre conversion, il y a quelque chose de graduel, puis un jour va être total. C'est ça le salut. Mais c'est basé sur la puissance de Dieu. Pourquoi je douterais de mon salut? C'est pourquoi on doute de notre salut? Bien, parce que je doute de Dieu lui-même. Mais le salut est quelque chose de puissant, vivant, efficace, une nouvelle vie, une nouvelle propension en nous, direction en nous. Et tout ça par la puissance de Dieu. Il nous garde par sa puissance. Trois, on doit saisir de mieux en mieux la puissance de Dieu, spécialement pour la prière. Ephésiens 3, 20. C'est celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce qu'on demande ou croit. Pourquoi on a de la misère à prier? Parce qu'on a de la misère à croire que Dieu est capable de répondre. Ou on dit, oui, oui, il est capable, mais est-ce qu'il veut mettre cette puissance-là à ma disposition, pour la manifester dans ma vie? Puis, c'est avec ça qu'on lutte. Mais si on saisissait que la puissance est déjà là, est déjà active, parce que je suis un enfant de Dieu, Dieu est dans ma vie, ça change tout pour la prière. Et finalement, pour une vie de sainteté. Parce que Ephésiens est divisé en deux parties, vous le savez. Ephésiens 1, 2, 3, c'est les privilèges de l'enfant de Dieu. Et Ephésiens 4, 5, 6, c'est les responsabilités de l'enfant de Dieu. Et l'ordre est bien important. Pourquoi Dieu peut me dire, ne mentez pas les uns aux autres? Pourquoi il peut me dire, avant je dois donner à celui qui est dans le besoin? Pourquoi Dieu peut me commander d'être unis, nous commander d'être unis comme Église? Si c'est juste de nos moyens, on n'y arrivera jamais. Mais il y a une puissance qui est en nous, qui fait qu'une vie de sainteté, c'est possible, accessible, et c'est ce que Dieu va produire. Et un jour va totalement manifester, ou on va être parfait à l'image de Jésus le jour où il revient. Entre-temps, on ne sera jamais parfait, mais il y a une croissance qui est là chez l'enfant de Dieu. Donc, c'est là pour une vie de sainteté. Alors, que Dieu, frère Ressard, illumine nos cœurs, que Dieu nous fasse saisir de mieux en mieux sa puissance agissante déjà en nous. On va prier en terminant. Alors, quelques personnes veulent nous conduire dans la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada